L'augmentation des températures estivales profite aux vignobles britanniques. Comme l'explique Simon Day, viticulteur au Royaume-Uni, le changement climatique crée des gagnants et des perdants. La Grande-Bretagne devrait en bénéficier selon lui. L'ensoleillement croissant fait mûrir les fruits plus rapidement. Les agriculteurs cultivent donc désormais du raisin, ce qui est rare en Grande-Bretagne. Leur objectif est de concurrencer les viticulteurs européens. Pour Simon Day, fils de viticulteur, la hausse des températures favorise certes la production, mais elle ne fait pas tout. La biochimie occupe selon lui une place importante dans la fabrication du vin. Il a étudié ces procédés pendant plus de 30 ans. Être biochimiste permet d'utiliser la science pour produire du vin. C'est vraiment pratique si les choses tournent mal. Mais le plus important, évidemment, c'est le nez et le palais, explique-t-il. La production de vin ici est différente des méthodes traditionnelles. On utilise la technique de la macération carbonique. Elle permet de conserver le jus à l'intérieur du raisin, ce qui accélère le processus de fermentation. Nous faisons partie des rares personnes à bénéficier de cette maturation précoce, indique-t-il. Résultat, 2500 bouteilles ont été produites à partir du raisin cultivé cet été. Une sorte de Beaujolais nouveau britannique. Les pommes et le raisin permettent de comprendre le rythme du changement climatique. À un moment donné, la pomme était le seul fruit cultivé ici, dans cette ferme du Hertfordshire. Il mûrit maintenant trois semaines plus tôt qu'auparavant. Les conditions se détériorent donc pour les pommes, mais elles s'améliorent pour le raisin. Il y a des preuves historiques que la vigne était cultivée ici, dans les années 1200. Comme l'explique Simon Day, des documents de l'évêque d'Herford en témoignent. Le vin n'est donc pas nouveau au Royaume-Uni, mais le cépage pinot noir, par contre, est récent. D'emblée, j'ai pu constater que le fruit était magnifique. Le réchauffement général du climat profitera à nos régions et verra la viticulture s'étendre de plus en plus vers le nord, au cours des prochaines décennies. Dans le sud de l'Europe, ils vont être confrontés à des niveaux de sucre très élevés. C'est un problème pour la qualité du vin, explique-t-il. La chaleur du climat a permis à Simon Day de produire son meilleur vin rouge et pourquoi pas un jour concurrencer les producteurs du reste de l'Europe.